La réforme du code pénal Ludovic Laffa et Julien Fauchère ont rédigé trois amendements pour éviter toute alternative à la prison lorsque le mis en cause a déjà été condamné trois fois. Depuis de longs mois, Ludovic Laffa et Julien Fauchère-Remussiel étaient pour faire changer la loi. La réforme de la justice, examinée actuellement à l'Assemblée nationale, entend moderniser l'institution afin de désengorger les tribunaux et les prisons. Le gouvernement prôe notamment des alternatives à la détention. Une décision que ne comprennent pas les deux pères de famille, plaidant pour des peines de prison ferme au bout de trois condamnations à de la prison ferme. Leurs vies se sont brisées le 20 avril 2017 sur une route de la petite commune de Ghana, dans l'Allier. Le jour du drame, leurs épouses Séverine et Alice se trouvaient à bord d'une 205. Deux semaines avant, c'était l'anniversaire de la meilleure amie de ma fille. Il était convenu de les emmener manger au Mkedo, et d'aller faire du cheval l'après-midi. « Elles sont parties faire la fête, mais elles n'ont jamais vu le moindre cheval », raconte Ludovic, le père d'Angèle, 9 ans. Une seule rescapée.Une fourgonnette, est venue les percuter à l'arrière, à 110 km par heure en agglomération. Sous la violence du choc, la voiture s'est disloquée contre un arbre. La ceinture de sécurité d'Angèle s'est arrachée, et la fille a été morte sur le coup après avoir été éjectée de l'habitacle. Séverine, dans un état désespéré, décédera dans la soirée, quelques heures après Alice. Seule la seconde fillette s'en sortira, après avoir passé trois jours dans le coma. Le conducteur ayant provoqué le carnage, s'est contenté d'expliquer qu'il tentait d'échapper à une course-poursuite. Ce jour-là, il aurait dû se trouver en prison, lâche Ludovic. Le jeune homme de 21 ans était loin d'être un inconnu des tribunaux. Entre avril 2013 et novembre 2015, il a été condamné à dix reprises pour 28 chefs d'inculpation, ajoute le père de famille. La liste est longue, vol, vol aggravé, vol en réunion, vol avec destruction, agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, escroquerie, falsification de chèques, conduite sans permis. Trois amendements pour introduire la notion de récidive générale.Les deux dernières fois, il a écopé de deux mois de prison ferme et ensuite, six mois. Mais ces peines telles que prononcées n'ont jamais été exécutées. Le chauffard, placé en détention provisoire après l'accident, a retrouvé la liberté, il y a huit mois. Son permis de conduire, ne lui a même pas été retiré, poursuit Ludovic, écoeuré. Aujourd'hui, les deux pères de famille, qui ont travaillé avec Julien Boroczik, député LREM de la 6e circonscription de la Loire, ont rédigé trois amendements. « J'ai été touché par leur dignité et le recul qu'ils avaient. Ils ne sont pas animés par un désir de vengeance, ils veulent juste faire avancer les choses sans parti pris », témoigne le député. L'idée était d'introduire la notion de récidive générale, qui n'existe pas.